Quittons la commune voisine de Ntou, mais partons un peu plus loin, notamment à Franceville, dans la province du Haut-Togoué, où le ministre des Transports, Justin Doudangoy, a récemment visité la base locale de la Société Gabonaise des Transports, Sogatra, ainsi que la délégation provinciale de la Société d'exploitation du Transgabonais, CETRAG, objectif, s'imprégner du fonctionnement de ces entités. Dans son sillage, Edgar Njemidoukaga et Victor Mundunga. D'un côté, la Société Gabonaise des Transports, dont l'agence à Franceville compte pour les lignes Mwanda-Kulamoto-Konja-Webus, plus de la moitié actuellement en rade pour les pannes mécaniques et de pneumatiques, du fait en partie d'une traçabilité de recettes qui intrigue. En réalité, le flou financé des agences Sogatra tributaires d'une comptabilité de la direction générale qui pose problème. Sogatra qui attendait les résultats, vous aurez les résultats. À titre d'exemple, nous sommes tombés sur 900 millions de fausses factures à Sogatra, sorties en espèces. À l'opposé, il y a la Société d'exploitation du Transgabonais qui a inscrit un vaste plan d'amélioration des services de sécurité sur le chemin de fer et du trafic passager au registre des performances. Si le gouvernement de la République aujourd'hui rend compte auprès du président de la République, c'est que les entités sous tutelle doivent aussi rendre compte auprès des ministres. Il y a des entités qui sortent de l'eau avec peut-être certains reproches qu'on peut faire, mais qui sont notamment concernant la CETRAG, qui sont dues à l'état de juste de la voie et qui sont dues à l'intensité du trafic. Au programme de réhabilitation du chemin de fer qui est en cours, nous constatons que CETRAG est une société qui performe. La traçabilité des ressources, défi de la direction générale de la CETRAG, a été citée en référence par le ministre des Transports. On n'a pas besoin d'attendre la présence d'un directeur général ou d'un responsable pour pouvoir avoir la donnée. Je suis arrivé, la maman me montre les statistiques qui sont là. Si l'eau transporteur ferroviaire est engagé dans une perspective d'extension de son réseau, le centaine de nouveaux emplois en vue, le transporteur terrestre, lui, est en plein redressement, lequel est menacé par plusieurs agents et responsables véreux en embuscade. Le ministre a juré de les démasquer.